Elle a une allure de princesse dans sa calèche. Antoinette Mélis est née à Molenbeek en 1907. 107 ans plus tard, elle tient toujours la forme. Je ne me suis pas trompée, Antoinette. Quel est votre secret pour rester en vie si longtemps ? Eh bien, je vis normalement ce que vous voulez. Il paraît que vous avez fait beaucoup de yoga. De ? Du yoga ? Oui, 23 ans. Ça m'a sauvée aussi. Sur place, nous retrouvons Anthony. Il travaille comme correspondant pour le GRG, un groupe qui recherche des centenaires et super centenaires à travers le monde. Depuis trois ans, j'élabore une base de données des centenaires belges. Pour l'instant, j'en ai à peu près 800. J'en ai recensé à peu près 800 sur la Belgique. Il faut savoir qu'il y en a officiellement plus de 1800 en vie actuellement en Belgique. Parmi eux, 254 centenaires habitent Bruxelles, dont 213 femmes et 41 hommes. Pour l'instant, l'homme le plus âgé de Bruxelles, c'est un Moulin-Bécois en fait. Il a 104 ans et il y en a deux autres à 103 ans. Antoinette Mélis est la quatrième plus ancienne habitante de Bruxelles. La première place s'est occupée par une résidente de cette maison de repos à Jette. Elle s'appelle Nelly Close et fêtera demain ses 108 ans. Mais la doyenne n'a pas souhaité être filmée. En 20 ans, le nombre de centenaires a presque triplé. La raison principale de meilleures conditions de vie reste à espérer que les infrastructures suivront pour accueillir ses aînés de plus en plus nombreux.